Bonjour, je m'appelle Hubert Camus. Je vais vous lire « Pronostics sur Maximilien de Robespierre » par un animal amphibie, écrit par Olympe de Gouges, en novembre 1792. Je suis un animal sans pareil. Je ne suis ni homme ni femme. J'ai tout le courage de l'un et quelquefois les faiblesses de l'autre. Je possède l'amour de mon prochain et la haine de moi seul. Je suis fier, simple, loyal et sensible. Dans mes discours, on trouve toutes les vertus de l'égalité. Dans ma physionomie, les traits de la liberté. Et dans mon nom, quelque chose de céleste. D'après ce portrait qui n'est ni fini ni flatté, on peut m'en croire sur ma parole. Écoute, Robespierre, c'est à toi que je vais parler. Entends ton arrêt et souffre la vérité. Tu te dis l'unique auteur de la révolution. Tu n'en fus, tu n'en es, tu n'en seras éternellement que l'opprobre et l'exécration. Je ne m'épuiserai pas en effort pour te détailler. En peu de mots, je vais te caractériser. Ton souffle méfaitise l'air pur que nous respirons actuellement. Ta paupière vacillante exprime malgré toi toute la turpitude de ton âme. Et chacun de tes cheveux porte un crime. Tu nous parles de tes vertus. Et au moment où ta bouche impie a osé proférer ce mot sacré, l'auteur de toutes les vertus n'a pas tonné. Mais quel que soit l'affreux athéisme de ton cœur, Tu le connaîtras quand sa main invisible lancera la foudre sur la tête du coupable. Robespierre, lorsque le Sénat français te somma de répondre à toutes les dénonciations qui s'accumulaient contre toi, Pourquoi, répond, balanças-tu ? L'innocence ne temporise point quand elle peut terrasser la calomnie. L'imposture, au contraire, cherche toujours les subterfuges. Tu prépares ton discours depuis huit jours pour répondre aujourd'hui. Je t'aurais devancé, mais j'ai voulu voir les efforts de tes nouveaux progrès. Ils sont impuissants. Le peuple français, devenu républicain, ne deviendra pas un peuple d'assassins. Tu voulais que ta réponse fût une insurrection sanglante. Quoique Paris paraisse aujourd'hui agité, que pourras-tu dire à la tribune pour ta justification ? Crois-moi, Robespierre, fuis le grand jour. Il n'est pas fait pour toi. Imite Mara, ton digne collègue. Rentre avec lui dans son infâme repère. Le ciel et les hommes sont d'accord pour vous anéantir tous deux. Que veux-tu ? Que prétends-tu ? De qui veux-tu te venger ? À qui veux-tu faire la guerre ? Et de quel sang as-tu soif encore ? De celui du peuple, il n'a pas encore coulé. Tu sais que les lois républicaines sont plus sévères que les lois des tyrans, que tu voudrais égaler en autorité, comme en forfait. Quiconque ose enfreindre ces lois, reçoit la mort pour châtiment. Et connaissant l'énergie de ce gouvernement, tu voudrais agiter le peuple pour le renverser dans sa naissance. Tu voudrais souiller la nation par la réunion de crimes inconnus jusqu'ici. Tu voudrais assassiner Louis le dernier pour l'empêcher d'être jugé légalement. Tu voudrais assassiner Pétion, Roland, Verniaud, Condorcet, Louvet, Brissot, La Source, Gouadet, Gansonnet et Roussechel, en un mot tous les flambeaux de la République et du patriotisme. Tu voudrais te frayer un chemin sur des monceaux de mort et monter par les échelons du meurtre et de l'assassinat au rang suprême. Grossier et vil conspirateur. Ton sceptre sera la fleur de lice de la peine de gêne, ton trône l'échafaud, ton supplice celui des grands coupables. Corrige-toi s'il en est encore temps. Pour mon nom, je le tais et tel est mon dessin. Mais je te la prendrai, les armes à la main. Je te jette le gant du civisme. L'oses-tu ramasser ? Trace sur cette affiche le jour, l'heure, le lieu du combat. Je m'y rendrai. Et toi, peuple de Paris, pour qui j'ai pris principalement la plume, fixe tes regards sur cette affiche, dictée à la hâte par un cœur sans reproche et une âme républicaine. La République française te doit son affranchissement. Défends ton ouvrage et garde-toi bien de céder un moment à de criminelles instigations. Ces hommes pervers, de qui je viens de briser le masque spécieux, te préparent de nouveaux fers si tu fléchis. Sans effet de ta liberté, tu rentres sous le joug des despotes et tous les départements de la République romperont avec toi toutes les alliances. Paris n'offrira plus que le séjour aride des cannibales. On arrivera de toutes parts pour tirer sur ses habitants comme sur des bêtes fauves. La capitale, la reine des cités, n'offrira plus aux voyageurs que des ruines et des pyramides de cendres. Si tes mains se baignent dans le sang innocent, si tu pouvais méconnaître ces organes de la souveraineté nationale et des lois, si tu n'es pas digne, enfin, des vertus républicaines, Marat, Robespierre, te conduiront de meurtre en meurtre, mais tu périras avec ces infâmes agitateurs. Nos armées triomphantes viendront détruire elles-mêmes un peuple d'assassins. Plus de repos, plus d'espoir, malheureux peuple, si tu souilles une fois la République. Je te dirai plus pour t'élever à ce degré des grands peuples, celui qui, de père en fils, t'a gouverné, a mérité la mort, mais qu'après son arrêt, il serait peut-être de ta fierté de lui faire grâce. Les Anglais firent remonter sur l'échafaud leur roi, mais ils n'étaient pas républicains. Apprends donc que ce titre suffit pour donner des vertus que les esclaves ne sentirent jamais. L'esclavage t'a montré le chemin de la liberté. La liberté va te conduire à celui de toutes les vertus républicaines. Mais apprends encore que pour les bien exercer, il faut se soumettre à des lois terribles. Si tu en redoutes l'austérité, ouvre la prison à ton ancien tyran ou élève un trône à Robespierre. Peuple républicain, tu vas mieux me connaître. Je condamne ces excès d'un patriotisme égaré. Nous devons tous veiller à la sûreté publique, mais aucun de nous ne doit se permettre des voies de fait qui peindraient plutôt la fureur de la vengeance. que l'amour de la patrie. Robespierre, Marat, se sont couverts sans doute de l'opprobre général. Mais leur tête est sacrée. Et s'ils sont véritablement coupables, il n'appartient qu'aux lois d'en disposer. La Convention nationale doit elle-même étouffer tout ressentiment et donner l'exemple de l'impartialité républicaine. Punir, en un mot, tous ceux qui provoqueraient le meurtre de ces agitateurs insensés. Qui, pour assouvir leur vengeance, ne désirerait peut-être qu'allumer les torches de la guerre civile et grossirent leur parti en répondant contre les patriotes qu'ils sont eux-mêmes les assassins. « Oh, mes concitoyens, repoussons ce fléau. J'ai prononcé. Choisissez. La boîte à Pandore est ouverte. » Il s'agissait donc du pronostic sur Maximilien de Robespierre par un animal amphibie, écrit par Olympe de Gouges en novembre 1792, publié sous le pseudonyme Polyme et élu par Hubert Camus en 2021.